... Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le premier JT de cette année 2022, édition à laquelle toute la rédaction de la revue fiduciaire s'associe à moi pour vous présenter ses meilleurs voeux. On découvre tout de suite les titres à la une de ce lundi 10 janvier. Plus-value immobilière et variation de change, minimum 3 jours de télétravail depuis le 3 janvier 2022 et taux de l'intérêt légal au 1er janvier 2022. Et c'est une précision fiscale qui ouvre cette édition. Vous le savez, en cas de cession d'un bien immobilier, la plus-value imposable est calculée en faisant la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Lorsque ces deux prix ont été réglés dans une devise autre que l'euro, l'administration fiscale considère qu'ils doivent chacun être convertis en euros par application du taux de change en vigueur à la date de l'opération. À l'instar d'une décision rendue en septembre 2021 concernant la cession de valeurs mobilières, le Conseil d'État a validé la méthode préconisée par l'administration s'agissant d'une opération portant sur un bien immobilier dont le prix d'acquisition et le prix de cession avaient été payés en dollars. Ainsi, il convient d'écarter la méthode consistant à faire la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition du bien, puis à convertir le résultat en euros. La bonne méthode consiste à convertir d'abord ces prix en euros à la date de l'acquisition et de la cession. Les gains ou pertes de change pouvant être constatés constituent une composante de la plus ou moins-value. Les actualisations du protocole sanitaire en entreprise se suivent et s'enchaînent au gré des mutations du Covid-19 et le développement du variant Omicron a contraint le gouvernement à imposer de nouvelles mesures de restriction et de protection. Le protocole sanitaire en entreprise a ainsi été actualisé le 30 décembre dernier par le ministère du Travail. Selon sa nouvelle version, depuis le 3 janvier 2022 et pour une durée de trois semaines minimum, soit jusqu'au 24 janvier, les employeurs fixent au moins trois jours de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent. Lorsque l'organisation du travail et la situation des salariés le permettent, l'employeur peut aller jusqu'à quatre jours de télétravail par semaine. L'inspection du travail va renforcer ses contrôles pour s'assurer que les entreprises respectent les règles. L'intérêt légal connaît deux taux calculés semestriellement. L'un pour les créances des particuliers, l'autre applicable à tous les autres cas. Les taux applicables jusqu'au 30 juin 2022 viennent d'être publiés en légère augmentation, celui visant les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, s'élève ainsi à 3,14% contre 3,12% au semestre précédent. Le taux applicable dans les autres cas demeure quant à lui fixé à 0,76% comme au second semestre 2021. Rappelons que le taux de l'intérêt légal est, sauf cas particulier, celui qui court sur le montant d'un impayé à compter de la mise en demeure par le créancier. Entre professionnels, les conditions générales de vente doivent prévoir des pénalités en cas de retard de paiement. Leur taux ne doit pas être inférieur à trois fois celui de l'intérêt légal, soit 2,28% au premier semestre 2022. C'est la fin de cette édition. Très bon début de semaine à toutes et à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada